Alors ma garde à vue c'est quand même un festival, je rentrais chez moi après une manif tranquille, j'étais à Jean Jaurès, il y a un cordon de CRS qui arrive et qui m'empêche de prendre le métro du coup parce qu'il balance des lacrymos, du coup je m'avance et je me dis bon je vais prendre le métro au Capitole. Je suis arrivé sur la place Wilson, j'étais en train de mettre du décontaminant à Judith parce que c'était fait gazer à bout portant et il y a un groupe de baqueux qui arrive et qui m'arrête, je sens des grosses mains là qui arrivent, je dis putain qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe, il y a un gars qui arrive qui me tourne, qui commence à me faire les palpations et qui remonte à des endroits qu'il n'aurait pas dû toucher en ponctuant juste dans le creux de mon oreille, t'es une petite pute, t'aimes ça salope. A l'arrière quand j'étais en train de me faire contrôler, il disait des trucs un peu dégueux avec son collègue, je schématise, j'ai pas envie qu'on m'attaque en diffamation mais c'était en gros il va nous sucer quoi, tu vois un peu le niveau. Ensuite ils me lèvent, ils me mettent dans la voiture banalisée, on a juste fait un tour de rond-point, après ils m'ont levé, ils m'ont sorti de la voiture, ils m'ont mis les menottes, je suis allé dans le camion carcéral, j'arrive donc au central à Canal du Midi, ils me menottent à un banc et j'attends pendant un petit moment, je vois un officier de police judiciaire, il me dit que je suis placé en garde à vue, je lui demande pourquoi, parce que j'avais rien fait, il me dit dissimulation du visage et participation à un attroupement malgré les sommations. Et moi je lui dis mais j'étais en train de rentrer chez moi en fait. Et il me sort, ah oui mais c'est pas moi qui choisis, j'étais pas là lors de l'interpellation. Je suis placé en cellule, une cellule qui pue la pisse avec une couette qui sent les chaussettes. J'attends pendant quelques heures, il y a mon avocate qui arrive, une commise d'office parce que l'autre était pas dispo. Je lui raconte l'interpellation, je lui dis que j'ai subi, que j'ai été attouché sexuellement, je suis mineur en plus. On va à l'audition avec l'OPJ, il me dit mais t'as rien à te reprocher en fait. Je lui dis oui, donc c'est quand que je sors ? Il me dit il faut qu'on voit avec le parquet. Je repars en cellule, j'ai eu un peu à boire mais j'ai pas eu à manger. Et surtout le gros blême que j'ai eu, c'est que moi j'ai des problèmes de santé et au début ils voulaient pas me donner les médicaments. Dans la cellule il y avait une petite sonnette, donc je sonnais, il y avait les flics qui venaient. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux avoir mes médicaments s'il vous plaît ? On peut rien pour vous jeune homme. Je peux avoir mes médicaments s'il vous plaît ? On peut rien pour vous jeune homme. J'ai fait ça non-stop pendant 3 heures à peu près, peut-être un peu plus. Il m'a gonflé, il dit je peux avoir du papier toilette s'il vous plaît ? Il me ramène du PQ, sauf que j'avais pas besoin d'aller aux toilettes. Je mâchouille le PQ et je le jette sur la caméra qu'il y avait dans l'angle. Et en fait quand ils te voient plus à la caméra, ils sont obligés de venir même si tu sonnes pas. Il arrive, il fait qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Pourquoi vous faites ça ? Je lui dis j'ai besoin de mes médicaments. Ça fait 3 heures qu'on vous dit qu'on peut rien pour vous. Je lui dis mais mes médicaments en fait si je les prends pas c'est dangereux pour ma santé. Je peux faire des convulsions dans la cellule et ça peut être un peu plus grave que juste des attouchements sexuels. Là vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un avec des séquelles neurologiques ou voire pire quelqu'un de mort dans la cellule. Donc bon, il y a finalement un putain de médecin qui est arrivé. Il m'a filé mes médicaments. Je suis retourné en cellule. J'ai pas dormi. J'ai pas eu à manger. Et je suis sorti vers 16h donc j'ai fait à peu près un peu plus de 20h de garde à vue pour finalement un rappel à la loi et une arrestation complètement arbitraire. Parce qu'ils s'engargarisaient de m'avoir arrêté parce qu'ils disaient c'est bon on a chopé le mec au beret rouge, on a chopé le mec au beret rouge. Enfin je suis pas dans la rue que depuis les gilets jaunes. J'ai fait plein d'autres manifs. Ils me connaissent à Toulouse et ils n'aimaient pas trop ça. Moi j'appelle ça un état autoritaire, totalitaire et j'emploie ces mots juste pour pas parler de dictature parce que sinon on va me dire que je suis un vilain complotiste etc. Actuellement quand on voit la manière dont on réprime les opposants, factuellement moi j'appelle ça une dictature. Il y a aussi énormément de manipulations médiatiques. Dans les journaux tu regardes en 2017 pendant la campagne, combien il y a eu de une sur Macron ? Combien il y en a eu sur Le Pen, combien il y en a eu sur Hamon, combien il y en a eu sur Mélenchon, combien il y en a eu sur Poutou et sur tous les autres ? Le nombre de unes que Macron a eu dans Capital, Paris Match, Le Monde et j'en passe, c'est énorme comparé aux autres. C'est du favoritisme complet. On savait tous qu'il serait président. Enfin je pense. Tout revoir. Le système il est complètement à revoir parce que la démocratie représentative en fait c'est pas la démocratie en ce sens que bon déjà au 19ème siècle quand on appelait, quand on disait à quelqu'un que c'était un démocrate c'était un peu une insulte. Et puis c'est toujours déléguer le pouvoir à des gens qui ne feront rien pour la cause sociale et la cause populaire. Je ne suis pas forcément pour le RIC déjà parce que je pense que gouverner par référendum c'est pas génial et je pense qu'il faudrait plus une assemblée populaire. Déjà dégager tous les technos de l'assemblée et faire venir vraiment des gens du peuple parce qu'il y a combien en pourcentage il y a combien d'ouvriers à l'Assemblée nationale ? Ça doit pas aller au dessus de 3% quoi. Le reste c'est il y a combien d'agriculteurs, il y en a très peu. Ah oui complètement représentative avec des personnes tirées au sort mais par contre avec un renouvellement constant. En fait il y a une consultation mais pas par référendum parce qu'on a déjà vu que les référendums ça se trafique facilement. On l'a vu à Notre-Dame-des-Landes, on l'a vu en 2005 parce que même s'il y a un référendum on tient pas forcément compte de l'avis de la population. Le référendum c'est une arnaque. Après bon, si on met le RIC en place, moi je vais, qui je suis pour dire on mettra pas le RIC. Bon, si on le met en place et que ça fonctionne, très bien je m'incline, ça a fonctionné mais à coup le pas. Mais si ça fonctionne pas, il faudrait un système soit représentatif, soit vraiment une démocratie directe. Sauf que là ça puiserait plus dans l'anarchisme. Oh, la conception de l'anarchie c'est la démocratie directe, sans hiérarchie, ni dieu ni maître, démocratie directe par le peuple pour le peuple, abolition des classes sociales, anticapitalisme. Consommer et produire ce dont on a besoin et pas faire de la surproduction, surproduction et penser croissance-croissance, plutôt penser décroissance. L'anarchisme pour moi c'est une utopie qui est viable si tout le monde y met du sien. Je pense que c'est la chose la plus viable puisqu'on voit que la croissance, la surproduction, ça détruit la planète, ça détruit la planète. Moi je pense que si on bouge pas, allez je suis gentil, dans 50 ans on est tous claqués. Et 50 ans c'est vraiment gentil. On va à notre perte. Moi je pense que si on continue comme ça, moi j'atteindrais pas les 50 balais. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, j'ai retrouvé un peu d'humanité et c'est quand même bien. J'ai retrouvé de l'humanité avec des milliers de personnes dans la rue. On était invisibles quoi. Et là on a retrouvé vraiment de la solidarité, de l'entraide. Et c'est ça qui est incroyable dans ce mouvement. Ça vaut le coup, ça vaut le coup de rejoindre un mouvement comme ça. Tu retrouves de l'humanité, c'est génial. C'est génial, même s'il y a des divergences, des gens qui votaient plus d'un côté et d'autres de l'opposé. C'est quand même intéressant de voir qu'on peut cohabiter. Alors qu'on nous a divisé pendant des années, on a réussi à se recoller, à quelques milliers à se recoller. Bon, je vais pas désespérer. J'espère que ça ira de mieux en mieux.